Jacques, bonjour. Bonjour. Alors tu nous reviens d'Italie cette fois. Tu peux nous dire un petit peu ce qui s'est passé là-bas, les gens que tu as rencontrés. Alors j'ai été invité à la communauté des Piaget, c'est-à-dire des plages en français. Et c'est une communauté qui est dans la banlieue de Florence. J'avais été il y a 15 ans déjà, et j'ai été lié à cette communauté, en particulier avec le prêtre Alessandro, qui est très évangélique, que j'aime beaucoup. Alors il y a le centre de Florence, qui est le centre culturel, commercial, touristique, financier, et puis on arrive dans les banlieues où il n'y a rien. Où il n'y a rien, mais pour moi il y a le cœur. Il y a le centre et puis il y a le cœur. Eh bien le cœur, c'est mon Piaget, et j'ai passé trois jours agréables dans cette communauté très vivante. où on partage, où il y a de la solidarité. Il y a à la fois, c'est un peu comme Emmaüs, il y a des gens qui travaillent pour la récupération, qui restaurent le matériel, qui vendent. Il y a une ferme qui est à 50 km. C'est une communauté qui a beaucoup de structures. Et le prêtre lui-même vit de ses mains. Il ne dépend pas économiquement de l'évêché, il travaille de ses mains. Et il n'a jamais voulu, contre la volonté du cardinal, construire une église en disant, les gens n'attendent pas une église, il faut d'abord une communauté. Et donc il n'a pas voulu non plus le titre de curé. Pour dire que c'est difficile avec l'archevêché. Mais enfin, ça fait plaisir de voir qu'il y a un espace de liberté. Il y a eu des confirmations de quatre jeunes adultes, une liturgie vivante, populaire, bien adaptée, où tout le monde participe. Et puis surtout, c'est une communauté où il n'y a pas d'exclus. Vraiment, tout le monde peut venir, tout le monde est accueilli. Et les gens ne manquent pas de venir. Et bien, évidemment, tu n'as pas fait de photos là-bas. Non, mais alors, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup. Si on pouvait en avoir quelques-unes, ça nous permettrait de... Ah, on peut leur demander, mais ils ne se sont pas privés de prendre des photos. Bon, alors on va leur écrire qu'ils nous envoient quelques photos. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.